Tatiana Skiba n'assistera pas aux Jeux olympiques, même si elle n'habite qu'à un jet-de-pierre du Grand Stade, où se tiendra la cérémonie d'ouverture. Car si ces Jeux occupent toute la place dans sa vie, ce n'est pas pour la bonne raison. Il y a un an, nous avions rendu visite une première fois à Tatiana. Elle nous avait fait visiter sa maison, rendue totalement inhabitable en raison d'un glissement de terrain. Conséquence directe, selon elle, des lourds travaux de construction dans le milieu de la ville de la ville de le village olympique voisin. Et son calvaire est loin d'être terminé. Un an après, la nouvelle demeure qu'elle a depuis fait construire, juste à côté, penche aussi, de plus en plus. Regardez, il y a une nouvelle fissure qui ne cesse de s'allonger, dit-elle. Près de trois ans se sont écoulés depuis le glissement de terrain et, malgré trois décisions de justice en sa faveur, elle n'a toujours pas obtenu la moindre compensation. L'État nous traite comme si on était de vulgares insectes. On n'est que de la poussière sous leurs pieds, dit-elle. Personne ne s'intéresse à nous. Cette situation est loin d'être un cas isolé dans cette rue. Toutes les maisons ont été abîmées durant les travaux sans que leur propriétaire ne soit dûment dédommagé. Mais il y a pire à Sochi. Des gens qui ont vu leur maison détruite carrément, intentionnellement et qui attendent toujours aujourd'hui compensation. En tout, des milliers d'habitations ont été démolies pour construire les installations olympiques. Et parmi elles, la maison d'Alexei Kravets, qui offrait une vue imprenable sur la mer Noire, aujourd'hui rasée, pour faire place à un parking. Ils ont volé mon terrain. Ils ont détruit ma maison, brisé ma famille. Tout ça, rien que pour faire un vulgaire stationnement, s'offusque-t-il. Depuis, sa vie n'est qu'une bataille légale sans fin. Lui non plus n'ira pas voir les Jeux olympiques, même s'il a toujours habité sur place, même s'il a toujours adoré le sport. Il n'a tout simplement pas, dit-il, le coeur à la fête. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Sochi.